C'est vrai ? Tu peux me foutre de ma gueule de toi Ça s'entend ? Ça me fait ? C'est un peu difficile, je suis dans les meilleurs ! Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul Je suis avec une invitée Cette invitée, elle s'appelle Sandra Sandra c'est ma meilleure amie Je vous en avais parlé, je voulais inviter quelqu'un sur ma chaîne Et en l'occurrence, ça me tombait très bien que ce soit elle la première invitée L'idée en fait c'est vraiment qu'elle vous partage un sujet particulier Dont je vais vous parler juste après J'avais envie de vous partager ça parce que justement je me dis que ça peut apporter quelques pistes Quelques motivations pour certaines personnes etc Ça peut vous inspirer Et puis c'est une super personne que vous allez voir Très gentille, très souriante Et je suis sûre qu'elle vous partagera beaucoup de bonnes ondes Et j'avais envie de les partager avec vous Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Et bien tout simplement Sandra, vous avez l'entendre Elle n'est pas francophone, elle est italienne, sarde, d'origine, plus particulièrement Et le sujet du jour c'est typiquement ce qu'elle a fait, c'est son parcours C'est-à-dire sortir de sa petite île Ne pas se laisser embourber, on va dire, par le schéma traditionnel familial Si on peut l'appeler comme ça Aujourd'hui on est à Bruxelles et on tourne ensemble Et voilà, on va vous parler de tout ça Alors du coup Sandra, comment est-ce que tu y vas ? Ça va, c'est juste un peu bizarre d'être derrière une caméra Mais bon je pense... Voilà, bisous à tous ! Je suis contente d'être de l'autre côté Normalement je regarde les vidéos de Sophie Et cette fois je suis dedans Ça fait bizarre Donc voilà, déjà, vous voulez-vous m'excuser pour mes fautes de français Mais voilà, c'est comme ça, je parle comme ça Je parle trop bien, je suis sûre que tout le monde... Dites-lui en commentaire, elle parle super bien français, elle ne se rend pas compte Mais dites-lui en commentaire, je pense que ça lui ferait plaisir Si, si, sinon je vais pleurer En fait quand Sophie m'a parlé de... Quand tu m'a parlé de sujets J'ai pensé la première fois Que j'ai décidé d'y aller vivre à l'étranger Dans quel cadre t'es partie, la toute première fois ? Alors, je suis partie pour l'Erasmus L'Erasmus, je pense que beaucoup de monde me connaît un petit peu Qu'est-ce que c'est l'Erasmus C'est un programme pour partir à l'étranger en tant qu'étudiant Donc je suis partie pour l'Université d'Etoit à Rouen, Normandie Alors que mon français était scolaire Mais scolaire, mais scolaire En fait je n'avais jamais étudié le français à l'école Jamais, même pas une mois Et donc je me suis mise avec mon livre Et j'essayais de passer un test à l'université Pour dire que bon voilà, je sais quelque chose Donc est-ce que je peux partir ? Parce qu'il faut de toute façon gagner la bourse Erasmus Voilà, je l'ai gagné, j'étais super contente et tout ça Il y avait une sélection de toute façon, donc je suis contente Partir, déjà L'université m'a juste donné un peu d'argent En disant bon voilà, débrouille-toi Pour trouver un logement et tout ça Pour chercher le logement pour les voyages C'était toi, toi Je me suis mis à la recherche C'était déjà le mois d'août d'une maison Pour une rentrée à quelle date ? Pour commencer à septembre Voilà, je ne l'ai pas trouvé immédiatement Et il y avait pas mal de gens en train de venir Mais vas-y, tu vas les trouver dans une semaine, deux jours sur place Ça va bien passer Je pense que cette personne n'avait pas bien compris Qu'est-ce que ça veut dire chercher un appartement en France ? Je l'ai bien appris après C'était pas Paris, mais ça restait quelque chose Je m'y suis mis, j'ai pris les tickets d'avion J'ai pris un hôtel pour trois jours J'étais bien optimiste en fait Avant de partir, j'avais vraiment la pression Un peu de ma famille Qui n'était pas exactement confiante Dans le sens, mais tu vas où ? Avec qui ? Tout seul ? Tu n'as pas la maison ? Tu n'as pas ça ? Tu n'as pas de personne ? J'ai dit oui, ok Je sais, mais il faut Il faut maintenant, j'ai gagné, il faut partir Je suis arrivée Et en fait, on s'est perdu avec cette personne pour le blabla car Mais après, on s'est retrouvée après une heure Parce qu'elle ne me comprenait pas au téléphone Et bien sûr, mon français était horrible Et donc, ce n'était pas possible On s'est retrouvée Et avec cette personne, on a bien parlé dans ce voyage Et je pense, elle a fait une très belle impression Parce qu'en fait, elle m'a dit Au cas où, si tu as des problèmes Que tu ne trouves pas à la maison Dis-moi Je suis arrivée dans l'hôtel J'ai pleuré dès que j'étais arrivée Et pourquoi tu as ? C'était un peu le stress du voyage déjà C'est tout qui sortait en fait Mais si, déjà je souffre un petit peu de stress Donc pour moi déjà prendre l'avion du sol pour Paris Ok, je me suis dit Je n'ai pas de maison Je n'ai pas de personnes ici Mais déjà je trouvais La première personne que j'ai connue en France C'était une personne prête à m'aider Donc j'étais un peu étonnée déjà Et les jours après des visites Pour qui a essayé de prendre une maison à louer en France Il a bien compris qu'il faut les garantes Les garantes, il faut qu'elles soient français Même si tu gagnes, je ne sais pas, un million d'euros par mois Même pas par un Mais non, tu n'es pas français Donc il faut que tu aies une garante française Et moi bien sûr je n'y vais pas Je passais deux jours comme ça Sans manger Je t'en tronc de boire du café pour me réveiller un petit peu Et toutes les visites que j'avais Une catastrophe totale Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et la peur surtout de dire Ben voilà, je vais rentrer Je ne suis pas réussie Mais non, je suis ici En fait, c'était vraiment un stress énorme de me dire Je vais rentrer et je n'ai rien fait Tant qu'à faire d'appeler cette fille Et de dire Ben écoute, en fait j'ai un problème Je n'ai pas encore trouvé la maison Est-ce que ? Et cette fille, je me souviens Elle était trop mignonne Parce qu'elle est venue me chercher en voiture Et elle m'a donné les clés de son appartement C'était déjà 6 heures du soir Elle m'a dit Ben moi je vais dormir chez mon copain Ciao ! Elle est partie Et donc moi j'avais une maison sur la tête Gratuitement comme ça Tomber dans le ciel Et j'ai pleuré Parce que je sais pas C'était une situation J'ai eu la chance Donc je me suis dit Ok, voilà Maintenant il faut vraiment que Je vais chercher un petit peu Je vais passer deux autres deux journées comme ça Les soirs En train d'essayer de prendre rendez-vous Pour le lendemain Le lendemain Regarder les maisons C'était difficile seulement Parce que parfois C'était vraiment trop d'argent Pour des endroits Où c'était vraiment impossible de vivre Un jour j'avais trouvé une maison Qui avait la toilette dehors Dans le sens dehors des bâtiments Donc il faudrait sortir Et aller J'entre dans le jardin quoi Si, j'entre dans le jardin Et la douche Dans la cuisine Pour que Si ça c'était Et en plus c'était trop Et moi j'avais une bourse d'étudiants De toute façon je ne pouvais pas Tu n'avais personne C'est toi qui pouvait J'ai décidé de partir Et de vivre de ce que j'avais Et de ne pas toucher Et de demander de l'argent à ma mère Là Jamais C'était quelque chose Mais je n'avais pas prévu Et même pas Passé dans ma tête De demander de l'argent à ma famille C'était ça Et c'était comme ça Qu'il faudrait faire Et enfin J'ai trouvé un Je veux dire vraiment C'était super français En fait moi je ne savais pas Comment communiquer avec lui Parce qu'il avait aussi Le problème de la langue Et donc ce que j'avais fait C'était d'appeler mon copain Bien sûr en italien En train de dire Ecoute Dis-lui que Oui c'est parfait Pour moi c'est parfait Qu'est-ce qu'il veut Il veut un Il veut un contrat Il veut un contrat Qu'est-ce qu'il faut faire En fait je donnais Les portables au monsieur Est-ce que ton copain Il va parler français ? Si Je dois juste signer Le contrat Dès maintenant Si j'avais décidé Ah pour moi Non mais c'est vrai Oui en fait il faut juste Que tu viennes dimanche Parce qu'il faut que Je nettoie ta chambre Et tout ça Ok Super Tu as trouvé ton appartement Ton logement Avant de commencer l'université Par chance Ou pas ? En fait les premières Deux semaines Ce n'était pas obligatoire Parce que c'était un petit peu Les tours d'Erasmus Et moi Je ne me suis pas mis à faire les tours d'Erasmus Ce n'était pas l'occasion Et surtout je me suis dit D'abord les logements Surtout parce que moi J'étais là pour faire mon mémoire Et je n'avais pas exactement besoin D'aller avoir les cours tout le temps Mais c'était pour apprendre le français Et de connaître les autres étudiants Et pas d'être dans la bibliothèque Tout seul En train de lire Donc ça c'était Ma première semaine En France T'avais déjà voyagé avant ? 18 ans Je suis partie avec ma soeur à Paris Pour faire une semaine Et pour aller à l'île de l'Inde C'est la première fois que tu as pris l'avion ? Non À l'étranger oui Mais tu as pris l'avion sur le continent Oui c'était triste Oui c'était triste Oui c'était triste Non en Italie dans les sens En fait En Sardaigne on dit Oui on va à l'Italie Pour dire qu'en fait Qu'on prend l'avion Pour aller dans les continents Donc Oui j'étais déjà Mais Pas exactement voyager aussi en Italie Parce que oui j'ai fait Non mais même pas à Rome J'avais fait juste Florence Et Pisa Pour voir mes parents Oh c'est triste ça Oh c'est trop triste C'est pas du tout dans le sens C'est triste Moi ce que je veux dire c'est quand même Mettre à l'accent On débarque à Rouen T'es quand même assez ouf Si Dans la mesure où T'es pas une habituée du voyage Non T'es pas une habituée du voyage Du tout Enfin t'es pas comme si tu partais T'es pas partie en Asie T'es pas partie aux Etats-Unis T'es pas partie Même pas encore Tout ça c'est des trucs qu'elle a toujours pas fait encore Et j'espère qu'elle fera rapidement bien sûr Je veux dire qu'elle a quand même eu le cran De partir Vivre ailleurs Alors que le voyage T'es pas particulièrement présent dans ta vie Dans le sens t'étais pas destinée à voyager quoi T'es pas T'as pas été habituée à ça quoi Non en fait c'était vraiment l'expérience Erasmus Parce que j'avais pas mal d'amis Tout le temps en train de dire Bah Sandra mais c'est une expérience qu'il faut faire Tu vas grandir vraiment énormément Tu vas apprendre notre langue C'est pour ça que je suis allée en France Pour apprendre le français Si je pense maintenant c'était beaucoup En sachant que pas trop ma mère Mais voilà ma famille était un peu Mais reste ici Mais qu'est-ce que tu vas faire là Tu ne comprenais pas trop la démarche ? Non mais surtout Les jours Jusqu'à Avant de partir C'était vraiment Mais la pression T'as pas la maison T'as pas d'amis T'as pas ça Mais en fait c'était vrai Mais maintenant c'était fait J'étais rentrée dans cette programmation Et pour moi sortir c'était quelque chose d'imaginable Donc je devrais le faire Il fallait que tu le fasses Si il fallait Il fallait le faire Ta famille en termes de voyage Ça se présentait comment ? Hummm Mais je devais dire ça Dans le sens de ma famille en général Dans le sens globalement Les cousins et tout ça Maintenant oui On a voyagé un petit peu plus Mais qui a vécu à l'étranger en fait Et c'était juste quelqu'un Mais voilà après Normalement 25-26 ans Donc on a jamais fait quelque chose d'immédiat Et en fait je dois dire Que ma mère Même si elle a nous donné un peu de stress Pour les voyages Mais tous les trois On est trois soeurs On est partis à l'étranger Et à vivre à l'étranger Ma grande soeur Valéria Elle habite en Angleterre Et elle aussi Elle est partie avec son copain Sans rien avoir Juste voilà On va partir On va voir Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Que ça donne à vivre en Angleterre Et ils sont partis Même ma petite soeur Elle est partie l'année dernière Et pour l'instant Je pense qu'elle va rester là-bas Pour un petit peu de temps Pour apprendre l'anglais Je dirais bravo en virgule à ma mère Parce que de toute façon Elle a nous donné du courage Un peu de stress Oui voilà Ça c'est la vérité Un peu de stress pour les voyages Mais voilà Ça veut dire qu'on a aussi le courage Et je pense qu'on a appris dans ma mère Alors pour expliquer un petit peu T'es quelqu'un qui est très proche de ta famille De ta mère, de tes soeurs, etc. Mais aussi de tes cousines Cousins, oncles, tantes T'es quelqu'un qui est très engagé dans ta famille Finalement tu as le même parcours On va dire d'une certaine manière Que tes deux soeurs Vous avez toutes les trois quitté Le cocon familial Alors que vous n'étiez pas dans un modèle On va dire ça comme ça De voyage Qu'est-ce qu'il fait Donc tu dis merci à maman, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait Dans l'éducation Dans la manière de penser, etc. Qui diffère par exemple toi De tes autres cousines Finalement vivent à côté de chez toi Je pense que c'était une combination Entre déjà l'éducation Et aussi je pense les possibilités Dans le fait que Dans ma famille On a tous terminé les études Mais qui a pris l'université On est passé Et en fait Ceux qui ont pris l'université Ils sont celles-là Comme moi Mes soeurs Et quelques cousins Qui après sont partis Peut-être pour rentrer Mais c'est aussi le fait De connaître un petit peu D'avoir aussi l'esprit Et je veux dire aussi Les amitiés Parce que comme je disais C'est ça aussi Qui m'a aidée A pousser Et à bouger vraiment Donc c'était un petit peu ça Pour moi C'était vraiment le fait De me supporter Et dire Bon voilà ok Je vais t'aider avec tes études Mais il faut que tu gagnes La bourse d'études Toutes les années Sinon Une fois que ça c'est fini Il faut que tu te débrouilles Et aussi la possibilité Que c'était offert Par l'université Et aussi l'Europe De partir comme ça Parce que sinon Pour moi c'était Je dirais pas impossible Mais presque Tu aurais pas pensé ? Non Parce qu'en fait Si j'avais pas les moyens Je serais pas partie Et en fait les moyens Je les trouvais Parce que je savais Et j'avais des amis Qui m'ont aidée Pour trouver un petit peu La bonne route Pour aller chercher La bourse d'études En fait entrer à l'université Ça veut dire avoir des connaissances Qui sont déjà Dans cet environnement Qui vont nous aider À arriver à des choses Que moi je connaissais pas L'Erasmus Je les connaissais pas Les programmes de l'université Pour aller à l'étranger Je les connaissais pas Et donc c'est en fait Tout un mécanisme de rotation Qui une fois que tu rentres dedans Tu vas connaître les personnes Et les bonnes personnes Qui vont t'aider A suivre cet endroit Sinon En fait tu n'as pas l'impulsion De partir Et en fait après Le premier Erasmus Comme étudiant Il y avait d'autres programmes Et donc Toujours à l'université Donc c'est pour ça Que j'ai pris l'Erasmus Pour partir à l'étranger En tant qu'étagère Et je suis rentrée en France En Marseille Un petit peu plus du soleil La plage Sophie On s'est connues à Marseille Et après ça C'était parti Il faudrait juste suivre La rue Que j'avais En face de moi C'est ça la différence Un petit peu Un truc qui bouge beaucoup Et qui ne bouge pas du tout En sachant qu'en Sardinien On bouge moins C'est pas nature A bouger C'est les îles en général Si Je pense qu'à la fin On se déplace beaucoup Mais on est celle-là Qui va rentrer tout le temps T'es partie Avec un programme universitaire A Rouen En France Une première fois T'es revenu A la fin de ton programme Après t'es repartie Avec un programme universitaire Différent Mais en France A nouveau A Marseille En France C'était la première langue étrangère Si Exactement Et déjà mon français Oui C'était bon Mais Il y avait encore Deux travail à faire Là c'était Marseille Qui a consolidé mon français Un petit peu plus Il y avait du travail à faire Mais c'était chouette La France en fait C'est parce que Je ne savais pas l'anglais Et donc Pour aller travailler Dans un autre endroit Même avec une bourse Il faut au moins Très bien connaître La langue Et La première fois J'avais essayé Pour la Suisse Parce qu'il y avait De toute façon Des endroits Où tu peux parler En français Mais Je n'ai pas gagné Cette fois Donc c'était la fois Où la porte Elle était fermée Mais Je suis allée derrière Il y avait une autre porte Pour la France Si Et je suis allée Travailler pour La chambre De commerce italienne Pour la France A Marseille Tu es rentrée En Italie ? Si En fait je suis rentrée Parce que Je ne pouvais plus Rester loin de chez moi Si J'avais envie de rentrer Et peut-être Essayer de Rester en Italie Et J'avais aussi Une proposition De J'avais trouvé Après un certain moment Une proposition De travail Pas immédiatement Mais quand C'était prêt J'ai reçu l'appel Tu étais sur liste d'attente Ah voilà Donc c'était Et on attendait à ce qu'on t'appelle Si D'un moment à l'autre Si Au début J'ai pensé d'un moment à l'autre Après En vérité Ca durait 3 ans Ca durait 3 ans Ca durait 3 ans Mais quand j'ai vu Que j'avais du temps Je me suis dit Bon voilà J'ai déjà un travail En Italie La laissons dans le futur Pourquoi pas D'apprendre l'anglais Cette fois Parce que Ben voilà C'est vrai Je me suis dit Ben l'anglais J'avais étudié à l'école Mais c'était pas Un mot Un anglais basique C'était vraiment Très scolaire Bon Good morning My name is Très scolaire Très scolaire Donc je me suis dit Voilà Je vais partir en Angleterre J'avais déjà ma soeur là-bas Donc pourquoi pas D'être proche à ma soeur Et j'ai essayé Je suis allée J'ai pris le premier travail Que j'ai trouvé Comme cerveuse Dans un restaurant italien L'italien se retrouve toujours entre eux Ne cherchez pas à comprendre Très très bon A Oxford A Oxford Si jamais Vous n'avez jamais vu Je suis allée Je vous conseille C'est super beau comme bien C'est Harry Potter Très Harry Potter En fait c'est là Harry Potter C'est tout Harry Potter Cette ville Très magique Donc j'ai appris l'anglais Ça m'a fait apprendre De toute façon Que j'avais vraiment envie de parler Pas seulement l'italien Mais aussi dans d'autres langages Mais là Le problème c'était ça C'était que l'anglais Donc je ne pouvais plus parler de français Ça m'a manqué Dans le sens Je voulais aller dans un endroit Un peu plus Aller pour connaître Plus de gens Et essayer de parler plus de langues Et donc après un an Que mon anglais N'était pas parfait Mais de toute façon Il s'est grave moins Il y a rien de faux Il y a la différence Si là c'était énorme Bruxelles Pourquoi pas La ville La capitale européenne La capitale européenne Alors qu'ici Je pense de parler 90% en anglais Et le reste en français Je ne pensais pas Mais oui C'était en vérité C'est la ville Qui me permettait de parler Les seules 3 langues Que je connais Mais tout le temps Je ne pense pas Que j'ai des journées Où je parle seulement une langue Et si je parle que Je ne sais pas Que anglais Ou italien Dans une journée seulement Je remarque Aujourd'hui je ne parle que anglais Aujourd'hui je ne parle que français Donc j'aime bien ça Et donc maintenant Le prochain Pas Ça va être Rester un petit peu ici Mais j'ai des moments Où je pense Mais pourquoi pas D'aller en Espagne Et apprendre l'espagnol Comme ça C'est toujours les langues Qui te motive Si Ta motivation c'est les langues L'apprentissage des langues Si En fait au départ C'était un peu plus Pour faire des expériences Mais là j'ai bien compris Que pour apprendre une langue Il faut vraiment vivre Pas seulement les livres Mais il faut vivre la langue Avec des amis Avec des gens Avec des études Donc il faut vraiment C'est mélanger Sinon c'est vraiment Une langue scolaire Sans âme Mais je pense De rester un petit peu ici Et En fait Il y a des clubs Des clubs Des réunions Mais voilà Avec la Covid Bien sûr On ne voit personne Juste ma Sophie Mais sinon Je pense qu'il y aura Des occasions Vraiment ici Pour parler Toutes les langues Que j'ai envie de parler Ici Il y a pas mal de gens Qui arrivent par Toutes les parties du monde Et donc je suis un peu Dans mon Comme dire Et je pense De rester ici Mais maintenant Ça fait un an et demi C'est la première fois Que je reste si longtemps Dans un pays étranger Sans bouger Rentrer en Italie Et profiter de l'Italie Ce serait quoi La meilleure expérience Pendant que j'étais en Gréterre Tu te souviens Que j'avais dit J'ai envie de venir te chercher Les week-ends Où toi aussi T'étais à Belgique C'était je pense Le premier juin Et là Oui C'était vraiment chouette Il faisait super beau Il ne pleuvait pas En Belgique T'as vu la Belgique Magnifique en fait En fait Tout le temps Que je suis venue te chercher C'était je pense Tout le temps C'était toujours Le soleil Le bleu Et donc J'ai passé vraiment Des bons moments Et c'était la première fois Je me suis dit Oui voilà j'ai envie de venir vivre Dans cette ville Je vais chercher un travail Dans cette ville Je vais déménager Dans cette ville Donc c'était vraiment Un peu plus pour dire Je vais à Bruxelles Ouais en fait pour la première fois Finalement C'était pas pour apprendre la langue A Bruxelles Parce que j'avais déjà les deux T'avais envie d'aller dans la ville Et surtout tu t'es bougé Pour trouver T'avais ta ville Si Et tu t'es dit Je vais faire ça Si Cette fois j'avais trouvé D'abord l'appartement Et après Une semaine après J'ai trouvé Le boulot Je suis toujours J'aime bien Pour l'instant je suis bien Je me sens stable C'est la première fois Que je me sens comme ça Dehors de la Sardaigne Parce que normalement C'est toujours Je n'ai pas envie de prendre Un peu trop d'obligations Dans les pays où je suis Parce que si j'ai envie De les quitter dans le lendemain Je ne devrais pas faire Qu'un chose J'ai juste une chambre ici Pas de meubles Pas de contrat Mais maintenant Je me sens pas stressée A dire Oui j'aimerais bien rester ici Et j'aimerais bien rester ici Pour l'instant Pour les prochaines années aussi Et après on va voir Je pense que l'Italie Va m'appeler A un certain moment Pour que l'Italie Le soleil Mais voilà Je pense que je vais rester ici C'est l'occasion pour moi Bruxelles C'est central pour moi Je pourrais vraiment voyager Partout Je n'aurai pas Sûrement besoin De prendre tout le temps Un bateau Ou un avion Combien de fois Je suis venu te chercher à Paris Alors que je devais juste Prendre les trains J'avoue C'est super pratique Wow Une heure et demie à Paris Wow Sans faire tous les trucs Qu'il faut faire Pour voyager en avion Et aussi Pour aller en Allemagne Pour aller en France Pour aller en Angleterre En fait Il y a pas mal d'endroits Que je peux visiter Et décider Dans la matinée En fait Je me réveille J'ai envie d'aller à Amsterdam Je vais à Amsterdam Et c'est bon aussi Pour faire d'autres voyages Alors que l'aéroport de Bruxelles Ne va pas fermer Pendant l'hiver Alors que normalement On n'a pas assez d'avions En Sardaigne Pendant l'hiver Et du coup ça ferme En fait en Sardaigne Tu ne peux pas voyager En hiver C'est une destination d'été Donc pendant l'été C'est bien cher Normalement J'ai resté chez moi Et pendant l'hiver On n'a pas exactement d'avions Normalement C'est la Ryanair Qui nous donne plus de propositions Mais voilà On ne va pas voyager pendant l'hiver Déjà la galère Pour rentrer Pendant l'hiver C'est compliqué Et donc pour moi C'est vraiment d'être ici Voyager Sans avoir la restriction Des horaires Du temps Il faut juste bouger Prendre les tickets Et partir Après Le Covid De cette année Je ne l'ai pas fait cette année Bien sûr Mais je vais le faire Pour l'année prochaine Deuxième question Quel serait pour toi Ton pire souvenir Dans toutes tes expériences ? C'était les premiers jours A Marseille C'était en fait Parce que j'avais pris L'appartement d'avance Et J'étais arrivée Dans une maison Avec des autres personnes Que je ne connaissais pas Et surtout Comme dire C'était pas une très belle maison Dans l'essence Ben voilà Les propriétaires m'avaient dit autre chose Alors que quand je suis arrivée C'était Il avait menti sur le lieu Sur l'environnement C'était un petit peu sale la maison Et ben toi tu n'étais pas encore arrivée Donc C'est là qu'on s'est rencontrée Si j'avais dans cette fameuse maison Pas très propre Et en plus j'étais arrivée Les premières Le nouvel âne Il y avait personne dans la rue Bien sûr Parce que tout le monde était en train de dormir Et donc j'ai vu un petit peu Cette ville fantôme Alors que c'est pas du tout comme ça Mais la première impression Que j'ai vu C'est J'ai eu C'était moi Je n'ai pas envie de vivre dans cette maison Dans cette ville Peut-être la visiter Et maintenant J'ai un contrat Et en plus à nouveau J'avais quitté ma ville Pour Deux soleils Pour l'instant Il n'y avait pas de soleil Normalement Oui Donc c'était un peu Le truc de Ok je suis à nouveau ici Je suis à nouveau En train d'être Abandonnée Dans un autre pays Après c'est très bien marché Mais je me souviens Ce sentiment de solitude A nouveau Donc je savais déjà Qu'est-ce que j'étais en train de passer Mais voilà C'est passé de toute façon Et dernière question Si tu avais pu faire quelque chose différemment Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je serais partie plus tôt Je serais partie Je pense déjà Après les dernières années d'université Mais immédiatement Et j'aurais profité vraiment plus De tous les programmes universitaires Pour partir Il y a vraiment pas mal Pour essayer de faire de petites expériences aussi Pas seulement dans l'Europe Mais En dehors Mais pour l'instant Je n'ai encore pas quitté l'Europe Donc là c'est mon prochain C'est une étape Donc oui Je serais partie plus tôt Du coup Si tu as envie de dire à quelqu'un Qui se retrouverait dans la même situation que toi Toi Quelques années avant bien sûr Et qui n'oserait pas partir Est-ce que tu as un conseil à partager ? Ah si Petit conseil de votre Sandra Il faut partir A la fin Une solution Ça arrivera Ça pourra être quelqu'un Un étranger Qui va vous aider Parce que Je sais pas Vous le trouverez immédiatement Ou Je sais pas Quelqu'un va vous aider Et Même Si vous n'allez pas recevoir une aide Il faut le faire Donc Vas-y partir La solution va venir Il faut juste le chercher C'est difficile Mais Il faut jamais penser au moment où Comme dire Il faut jamais penser au moment où Vous disiez Bon je suis pas arrivé Je peux faire le faire Je n'arrive pas Mais dire combien vous serez satisfait Une fois que vous allez réussir C'est tout Ok Super Voilà j'espère que ça vous aura plu Moi ça m'a fait super plaisir De recevoir Sandra En plus je tiens particulièrement à elle Donc voilà Elle est dans ma vie quotidienne Voilà j'espère que ça vous aura inspiré Ça vous aura donné envie Et Si vous avez envie de voir d'autres personnes Sur la chaîne Bah n'hésitez pas à me le dire Parce que moi ça me ferait vraiment plaisir De faire une sorte de De thématique De suite Où je pourrais interviewer des gens Comme ça Sur un point de développement personnel Qui les a touché Donc en l'occurrence Sandra bah c'était le fait de sortir De sa zone de confort En terme de voyage De dépayement Etc Surtout qu'elle n'a pas été habituée à faire ça Et surtout j'espère que ça vous aura Encore une fois inspiré Parce que peut-être que vous êtes Dans cette situation là Et vous ne savez pas comment faire Et Ce que j'espère de tout coeur C'est qu'en voyant Sandra Vous vous dites Bah si elle elle l'a fait Moi je peux le faire aussi Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Si vous avez envie de voir d'autres vidéos comme ça N'oubliez pas De déjà mettre un pouce en l'air Ça me permet de savoir que Vous aimez ça De vous abonner Il suffit de cliquer ici Juste en bas Si je dis pas de bêtises Pour vous abonner Et moi je vous dis rendez-vous Jeudi prochain à 15h Pour une nouvelle vidéo Salut ! Salut ! Tens ! Tens ! Merci !